Le warf branlant grouillé de monde. Des dames européennes en toilette claire, des enfants, des surveillants vêtus de blanc, le revolver en bandoulière, coiffé du képi bleu horizon ou bien du casque, des gendarmes, des agents de la police indigène vêtus de leur insipide uniforme en bleu de chauffe et aussi tout un autre monde composé de négresses au teint olivâtre, brun et café au lait, maniérés et vêtus de toilettes aux couleurs chatoyantes, des nègres espèces de dandis moulés dans des vêtements trop étroits. Parmi cette foule bigarrée circulent des individus à l'aspect minable, au teint verdâtre, vêtus de haillots, nupiés aux allures louches, se fourfilent jusqu'à l'escalier conduisant à la coupée en quête de quelques bagages à circuler. Ces hommes, ou plutôt ces spectres, tant ils sont affreux à voir, appartiennent à la catégorie délibérée. Ce sont les victimes du doublage. La première remarque de l'arrivant, c'est de constater la pâleur du visage chez les européens, notamment les femmes et les enfants. Ils portent presque tous les stigmates de la fièvre latente, que l'on sent partout, et prouvent les effets débilitants du climat aux plus incrédules. Au premier abord, Saint-Laurent pue la misère, tant l'aspect des choses et des gens est minable. On sent tout de suite que ce n'est pas un pays de quoi cagne, autant pour les fonctionnaires que pour les misérables qui expient leurs crimes. En débarquant, une sorte d'angoisse nous prend à la gorge, et on se demande si on pourra vivre dans ce milieu de misère parmi tous ces êtres déchus de l'humanité. Et puisque nous y sommes, visitons ensemble Saint-Laurent, capitale de l'exil. Les camps, tous étamblis dans les endroits défrichés, entourés de forêts vierges ou de savannes bourbeuses et immondes, n'offrent aux condamnés aucun moyen possible d'évasion. Où irait-il ? Dans la brousse épaisse, ou bien dans les savannes vaseuses ? La plupart des travaux dans les camps consistent à abattre des arbres pour en faire du bois à brûler. On ne peut s'imaginer ce qu'on consomme de bois à la tentière. Bien avant l'aube, les forçats sont rassemblés devant les cases et ont fait l'appel pendant qu'un porte-clés distribue une cognée à chaque individu. Et puis, c'est le départ dans la nuit palissante vers la forêt proche. Alors les hommes disparaissent dans le chaos des lianes entrelacées, sous les frondaisons humides et épaisses d'où émane une sorte de brouillard chaud et malsain. Ils piétinent, nus pieds, dans l'humus qui donne les fièvres. À coups de hache, ils se feraient un passage à travers cette végétation sauvage et monstrueuse. Les condamnés, le torse nu ou ruisselle la sueur, s'arrêtent parfois découragés comme vaincus par cette forêt obstinée à ne pas vouloir se laisser pénétrer, comme pour les avertir que c'est la mort qu'ils viennent chercher dans ces sous-bois vénéneux, aux miasmes dangereux et mortels. Mais l'homme est en bagnard. Il lui faut un arbre à abattre pour faire son stère de bois qui est sa tâche quotidienne. Et alors, de plus belle avec rage, il tranche de son outil tous les tentacules de ces pieuvres végétales qui essaient de l'emprisonner et de l'étouffer pour lui faire expier d'un coup les crimes dont il s'est rendu coupable devant la société humaine. Dans le fond du local, les malades tout nus attendent l'arrivée du Toubib. Les uns accroupis sur leurs talons gémissent, d'autres accolés au montant de la baraque, grelottes de fièvre. Tous sont bien malades. Rien qu'à les voir, on ressent un peu de pitié pour ces hommes qui souffrent. On a là, sous les yeux, les victimes de la brousse Guyanensky, comme le vampire hideux pompe le sang de l'homme endormi et lui prend la vie. Mais tout au moins sans le faire souffrir, elle aussi, elle pompe la santé de tous ces êtres, mais lentement, sous toutes sortes de formes plus ou moins atroces. Elle s'insilue dans tous ses corps comme le poison. Ah, le châtiment est bien choisi. Quelle est la chose la plus horrible que de se voir mourir un peu tous les jours dans les bras de cette gueuse sans pitié qu'elle abrouse ? Tout à côté, un pauvre bougre, maigre à frayer, ses os saillants pointent de partout, ses côtes dessinent des arabesques macabres sur lesquels se moule la peau tannée par les brûlures incessantes de l'ardent soleil. Il flageole sur ses jambes, étriquées. Son corps est affreusement labouré de plaies suppurantes. À certains endroits, des boursouflures sous lesquelles des verres macaques rongent les chers achèvent de donner à ce corps décharné l'aspect d'une pourriture. Son visage est exsangue, les joues creuses et ses dents s'entrechoquent avec un brûlé castagnette. Devant lui, un autre accroupi gémit doucement. Il a le pied droit bandé dans un pansement sale qu'il commence à dérouler. La bande immonde est souillée du pus jaunâtre. Il a le pied pourri par les chics et semble souffrir atrocement. Tout à coup, un homme s'effondre dans le tas de ses miséreux. Il n'a plus la force de se tenir debout. Il est là, par terre, râlant. Il se contorsionne. C'est une crise de bilieuse. Il vomit sur sa poitrine d'églaire verdâtre. Ses yeux roulent agarres et convulsés dans leurs orbites. On dirait qu'il va mourir là. Alors le surveillant-chef, un corse, s'exclame. « Regardez donc ! » « Vous qui nous l'avez fait au chiqué ! » Et un des surveillants ajoute. « Il ne crèvera pas cette charonne-là ! » L'infirmier qui roule des bandes, assis une fesse sur un coin de la table au médicament, regarde d'un œil indifférent l'homme affalé sur le sol. Le bagne est bien loin, comme on le prétend, d'être un lieu de relèvement moral. Un lieu de perdition, plutôt. L'homme qui est venu là échoue dans cette guéenne pour un crime passionnel, car il y en a qui l'ont tué dans un moment d'emportement et de jalousie. Combien a-t-il d'idées l'amoureuse dont l'épilogue se termine au bagne ? Ceux-là peuvent être relevés. Il est important, quand ils arrivent, de les sortir du gouffre où ils se sont enfoncés. Ceux-là ne sont pas tarés. Leur esprit qui a été un moment en défaillance est encore intact. Mais au bagne, dans ce milieu pervers, il a vite fait de devenir comme tous les autres. C'est tout comme un malade sans médecin. Peu à peu, ce qui lui reste de sein dans l'esprit se gangrène et finalement, c'est la chute finale et immédiate. Il est voué dès lors à toutes les bassesses les plus obscures de ce que l'on peut imaginer dans l'humanité. Le contact dans la case de tous ces êtres de races différentes ou multiples vices a vite fait de dégrader un homme et de lui enlever ce qui lui reste de dignité. Ce n'est pas dans la case qu'il trouvera les bienfaits du relèvement moral, encore bien moins auprès des agents de la tentière qui, la plupart corses et presque illettrés, n'ont aucune idée de ce que c'est que le relèvement moral. C'est pour eux le problème complexe d'une équation. Le seul remède qu'ils apportent, c'est le désordre et la confusion. C'est le désordre et la confusion. C'est parti.